A l'ouverture du classeur, je vous conseille d'aller lire la notice d'emploi en cliquant sur l'onglet jaune. Dans un premier temps, nous allons régler l'onglet des paramètres, dans lequel nous allons rentrer le nom de l'école, le type d'école, ainsi que le RNE, et, quand vous changerez d'année scolaire, l'année scolaire. Ensuite, nous cliquerons sur le premier mois, c'est-à-dire septembre, et nous rentrerons à la fois le nombre de demi-journées d'absence et les effectifs par classe, ainsi que le nombre de demi-journées d'absence, dont les injustifiés. Allons sur l'onglet paramètres. Si je veux changer le nom de l'école, je clique sur la cellule et j'écris, par exemple, les courreilles. En faisant entrer, on a la cellule qui s'affiche. Je vais choisir, c'est une école élémentaire, et je change son RNE. Une fois que j'ai changé ceci, je vais sur septembre, et je vois que l'école a changé. Ici, ce n'est pas une école primaire, c'est une école élémentaire, et j'indique le nombre de demi-journées dans le mois, exemple 34. Je remplis le nombre d'élèves par classe, alors je peux changer les dénominations de classe. Le nombre de demi-journées d'absence, dont les absences injustifiées. Il ne faut remplir que les champs qui sont en jaune. Ces champs, ici, se remplissent tout seuls. Au fur et à mesure que vous allez remplir les onglets, vous aurez le récapitulatif annuel, qui va se remplir lui aussi de façon automatique. Ce graphique pourra être imprimé ou projeté lors d'un conseil d'école, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada